Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le Rigne Immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire, Pavi Cassipilail. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Bienvenue dans le Rigne Immobilier, saison 3. On part ça en force avec un invité de choix. On n'aura probablement pas besoin de présentation. Avant de sauter sur notre invité avec plaisir, mon co-animateur François Mackay. Oui, Jean-Sébastien, ça va bien? Le seul et l'unique. Merci, merci, merci de l'invitation. Puis merci Luc d'avoir accepté l'invitation de venir. On est très, très, très heureux de t'avoir aujourd'hui. C'est un grand moment. Depuis tantôt, moi j'ai des questions, mais je ne veux pas notre animateur ici spécialiste. Non, non, on est partner. Bienvenue Luc, c'est très cool que tu prennes le temps de venir nous rencontrer. Quand je dis on va attaquer notre invité, c'est parce qu'on a tellement de questions. Mais avec l'équipe ici, j'ai fait beaucoup de recherches sur toi. Puis on a le goût, François et moi, de t'amener ailleurs parce qu'on a regardé tes podcasts, tes articles. Puis souvent, tu vas dans la même direction, ce qui est très honorable de ta part. Puis c'est intéressant de voir tout ce que tu as accompli. Mais on aimerait ça t'amener un petit peu plus d'un autre côté. Non, mais je vais partir en force, Luc. Luc, quand on pense à Luc Poirier, on pense richesse. C'est un point où tu n'es pas mal à l'aise d'en parler. Puis c'est correct. La richesse, c'est quoi pour toi, Luc? Bien, ce n'est pas compliqué. Pour moi, la richesse, c'est la liberté. La liberté de choisir, de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. C'est par exemple aller au restaurant, puis hésiter entre deux plats, puis choisir les deux plats, puis me dire, bien, au pays, je vais les laisser là, je vais piger dans un des deux. C'est quand mes enfants étaient malades plus jeunes, bien, au lieu d'attendre après les services du Québec qui sont horribles, on allait aux États-Unis les faire soigner. Donc, ça permet un paquet de choses, la richesse, mais ça permet surtout pour moi, dans mon cas, la liberté. J'aime ça. Oui. Est-ce qu'on peut tomber dans la surconsommation quand on s'en va dans cette direction-là? C'est sûr et certain. Dans mon cas, moi, c'est les voitures. Donc, je suis un passionné de voitures. En fait, j'achète des voitures dans le but surtout de faire une collection qui est rentable. Autrement dit, à long terme, qui est logique au niveau d'investissement. Ça a une valeur. Ça a une valeur, puis ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur, oui. Donc, ce n'est pas jeté par les fenêtres. Ce n'est pas la consommation, le ridicule. Je n'irais pas dans un restaurant prendre une bouteille à 5 000 $ la bouteille juste pour dire que je l'ai vue. Ce n'est pas mon cas. Je préfère donner le 5 000 $ à une œuvre de charité, par exemple. Mais dans les voitures, je m'exprime un peu dans la richesse dans les voitures. C'est parce que j'adore les voitures. Quand j'étais tout jeune, j'en rêvais. Quand j'étais 5, 10 ans, mettons, quand j'étais jeune, mon enfance. Puis, en même temps, ça crée un investissement qui est super intéressant depuis des années. Avec les voitures électriques qui arrivent, les voitures à essence vont être de plus en plus en demande. Il y a de plus en plus de riches dans le monde. Donc, on le voit. Ma collection a pris facilement une dizaine de millions de dollars dans les derniers deux ans. Donc, ce n'est pas négligeable. Luc, tu viens de mentionner, excuse-moi, tu as dit, avec la venue des voitures électriques, les voitures à essence vont prendre plus de valeur. Bien, les voitures qui sont rares, numérotées, qui sont, par exemple, certaines Ferrari qui ont été faites en quantité limitée. Oui. Puis, c'est surtout aussi, il y a de plus en plus de riches dans le monde. Tu sais, on parle, tu sais, bon, il y a 10 ans, il disait qu'il y avait 3, 4 milliardaires au Québec. Mais moi, personnellement, j'en connais une trentaine facilement. OK. Donc, il y en a de plus en plus dans le monde aussi des milliardaires en Chine, en Russie, etc. Donc, il n'y a pas plus de voitures, des anciennes voitures, je veux dire. Ils sont limités. Une Enzo qui a été faite à 399 exemplaires, bien, ils n'en refont plus d'autres. Mais il y a de plus en plus de gens qui en veulent. C'est toujours la rareté. L'offre et la demande, un peu comme l'immobilier, c'est la même chose. Mais tu vois, tu amènes un point en disant, tu sais, tu parles d'une Ferrari qui a été reproduite à 398 fois, puis que ça prend beaucoup de valeur. Est-ce que c'est une avenue qui encore nous démontre que l'écart entre les riches et les pauvres va s'agrandir dans les prochaines années, justement comme un exemple comme celui-là? Tu en penses quoi? Oui, mais en même temps, la classe moyenne, en fait, qu'est-ce qui fait de la pression sur l'inflation aujourd'hui dans des pays comme la Chine, l'Inde, etc. C'est la classe moyenne. Donc, il y a de plus en plus de classes moyennes. Fait que oui, les riches sont de plus en plus riches, mais la classe moyenne est de plus en plus énorme, tu sais. Puis c'est ça qui crée le problème de logement dans plusieurs pays, le problème de ressources, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement les riches puis les pauvres qui… À l'extrême. Parce que les pauvres sont de plus en plus dans la classe moyenne et dans tous les pays du monde. Oui, oui. Ce n'est pas vrai, tu sais, que les pauvres sont de plus en plus pauvres, ça, ce n'est pas vrai. Surtout avec ce qui se passe là par rapport aux augmentations, aux clashes qui, je pense, commencent à être un peu plus prononcées par rapport à même l'immobilier. On en parlait, François et moi, tantôt. Dans les statistiques dernièrement, on lisait 39 % à la baisse. Tu continues à penser que les pauvres vont être dans la classe moyenne de plus en plus? Bien, ça dépend dans quelle région du monde, mais dans le monde en entier, oui, absolument. On le voit, là. Tu sais, moi, j'ai été en Chine il y a 20 ans, ce n'est pas la même Chine qu'aujourd'hui. C'était très rural. Aujourd'hui, les Chinois sont tous dans des villes. Donc, la classe moyenne, elle a augmenté. La même chose en Inde, la même chose dans plein de pays d'Afrique. Donc, ça change. C'est certain que, bon, tu sais, là, on parle des taux d'intérêt qui montent, puis là, tu sais, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais oui, c'est 39 % de quelques années de record qu'on a eues dans les deux, trois dernières années. Fait que je veux dire, ce n'est pas une catastrophe. Ça revient au marché. C'est ça. Ça revient au marché de 2018-2017, donc qui n'était pas mauvais. Moi, je fais de l'immobilier depuis 95, 1995. Donc, tu sais, j'ai vu que moi, j'ai acheté quand ça n'allait pas bien en 95. Puis j'ai vu le marché marcher monter. Puis au Québec, on a été chanceux. On n'a pas connu la récession 2001 ni celle de 2008. Tu sais, à part dans la région de Tremblant, là, au Québec. Tout le reste du Québec n'a rien connu de récession. Donc, d'après moi, ça fait longtemps que je dis, ça fait des années, que ça prenait une correction immobilière. Parce que n'importe qui qui achetait n'importe quoi faisait de l'argent. Exact. Tu sais, il faisait un mauvais achat, bien, ce n'est pas grave. Il attendait deux, trois ans de plus. Puis le marché faisait que la correction était là. Les valeurs avaient augmenté. Est-ce que l'immobilier... L'immobilier est un peu comme ça, on s'entend. Je veux dire, l'immobilier, si tu as les capacités, puis le moindrement de skills, puis reprends-moi le lucre, là, je pense que si tu es capable d'attendre, la brique, c'est la brique. Exactement. C'est pour ça que je suis là-dedans. Moi, j'ai fait un paquet de domaines. J'ai été dans à peu près tous les domaines inimaginables. Et je reviens toujours à l'immobilier parce que c'est une valeur sûre à long terme. Moi, je suis un gars de moyen-long terme. Donc, moyen-long terme, on ne se trompe pas. Peu importe, même si on achète trop cher, le marché, l'avenir va nous donner raison. Mais tu as développé aussi une spécialité qui est... Parce que, bon, on s'en est déjà parlé, tu as fait des investissements immobiliers ou du développement. Puis là, présentement, même si on va sur ton site, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, je pense, au-dessus de 20 000 propriétés projetées dans les années futures avec tous les terrains que tu possèdes. Mais justement, l'achat de terrain, tu t'es spécialisé un peu là-dedans, si je ne me trompe pas. Oui, parce que l'immobilier, c'est très, très, très large. J'ai déjà eu des portes de locatifs résidentielles, commerciales, industrielles. J'ai été courtier aussi dans les années, dans le début de 2000, j'ai été courtier. Courtier immobilier. D'ailleurs, je pense que nous autres, on cherche des courtiers. On cherche des courtiers. C'est ça qu'on recrute, on recrute. On passe des entrevues demain chez Boiteux Immobilier, Luc. Oui, j'ai déjà été courtier. Puis j'ai construit... En fait, à un moment donné, j'étais tanné d'avoir des portes. J'étais tanné de la régie du logement, puis des lois qui protègent tout le temps les locataires au Québec. Puis j'ai tout vendu, puis je m'ennuyais à un moment donné, je m'ennuyais de l'immobilier. Fait que je suis revenu dans la construction neuve, puis surtout, 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 dans le développement de terrain. Donc, j'ai adoré le développement de terrain, un peu moins la construction neuve, parce que c'est beaucoup de temps de travail. Et moi, ma philosophie, c'est ma qualité de vie qui prime avant tout. Donc, j'ai délaissé la construction neuve beaucoup. En fait, je faisais des tours à Montréal, au centre-ville. Donc, le Griffix. Le Griffix, le Rubik et d'autres. Donc, j'ai décidé de faire du développement de terrain à cause, et juste pour ça, la qualité de vie. Quand j'ai commencé à acheter des terrains, surtout 7-8 ans, maintenant, ça fait 8-9 ans, mettons, c'était pas très, très in d'acheter des terrains. Fait que j'allais là plus pour, parce que je voulais une qualité de vie. Mais aujourd'hui, bon, ça m'a donné raison, parce que depuis 10 ans, par exemple, les valeurs de l'immobilier en général ont monté du double, à peu près, selon la PCHQ. Et les terrains ont monté de 4 fois. Wow. Donc, 4 fois au lieu du double, ça fait, tu sais, pour un investisseur, ça fait toute la différence du monde. Fait que, mettons, t'as mis un million dans un terrain, bien, il vaut 4 millions. Si tu l'avais mis dans l'immobilier des blocs appartements, ça vaudrait 2 millions. Il y a un journaliste qui avait sorti de la presse, je ne me souviens pas de son nom, là, parce que j'y pense, mais un livre, l'immobilier en 2025. Oui. C'est qui, donc? C'est Martin Provencher. Oui, Martin Provencher, oui. Exactement. Puis, je pense qu'en 2012, il avait sorti, puis il disait les terrains, investis dans les terrains. Tout à fait, je l'ai lu quand il a sorti ce livre-là. Ça fait quand même, c'était en 2012, tu disais? Je pense que c'est 2012. Oui, ça fait au moins 10 ans, oui, ça fait au moins 10 ans. Puis, il y avait pas mal toute raison, tu sais. Il parlait des chalets locatifs, il parlait d'une couple d'affaires. Puis, non, bien, Martin, je le connais un peu, puis c'est une bonne personne à la base. Oui. Puis, tu dirais que quand ton choix de terrain ou où tu as investi, est-ce que, parce que je vois que tu en as beaucoup quand même, qui sont sur la Rive-Sud, est-ce que tu as des préférences sur l'île de Montréal? Est-ce qu'il y a des endroits que tu vas privilégier, puis est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui. La raison, c'est, encore une fois, qualité de vie. Tout est basé dans ma vie, qualité de vie, liberté. Tout est en fonction de ça. Avant, j'étais pas mal partout dans les terrains. J'avais des terrains à Gatineau, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, Mirabelle. Tu sais, comme Ray Junior, c'est moi qui ai vendu son premier gros terrain, qui a fait vraiment beaucoup d'argent pour continuer avec le reste. Donc, aujourd'hui, j'ai rencontré à un moment donné un vieux monsieur juif de l'immobilier, un milliardaire. C'est quel âge vieux pour toi, Alain? Non, mais il y avait 70-75 ans. Puis, il y a un vieux sage, tu sais, que tu prends ses conseils, puis tu l'écoutes attentivement. Puis, il m'a dit, Luc, essaie d'avoir toujours tes yeux sur ton immobilier. Donc, toujours avoir tes trucs proches, proches. Fait que c'est là, à partir de là, j'ai dit, je vais me concentrer sur un secteur que je connais bien, que je connais tout le monde, que je connais les villes. Et c'est pour ça que je suis plus sur la rive-sur. J'aurais pu m'étendre, donc j'ai eu des opportunités un peu partout, même à Miami, que j'adore et tout. Puis, encore une fois, je reviens à mes valeurs de base qui sont, que je redis souvent, que je pense souvent, c'est liberté et qualité de vie. Et j'ai décidé de ne pas aller, par exemple, investir ailleurs qu'au Québec, etc. — OK. Non, je voulais juste parler d'une chose, parce que liberté, qualité de vie, parce que, si je ne me trompe pas, toi, tu as eu une autre carrière aussi avant. On a fait des recherches, puis quand on va sur Google, on tape ton nom, on voit que ça, c'est ta première carrière, hein? — Alors, il était lutteur. — Ça m'a échappé, ça, c'est toi-là. — Moi, j'ai dit, il y avait les cheveux longs dans ce temps-là. J'ai trouvé ça le fun d'avoir ça. On va te laisser ça ici. Alors, ça s'est bien passé, cette carrière-là. — Oui, oui, oui. Écoute, j'étais trop fort pour la Ligue, donc... — À un an, Luc a pris sa retraite. — Bon, c'est bon. D'ailleurs, je vais une petite question pour suivre là-dessus. Tu as parlé de Miami. C'est une chose, Jean-Seb, pas souvent aussi en Floride. Est-ce que... Il y a des gens qui nous proposent souvent, justement, d'investir en Floride. Ce n'est pas quelque chose que toi, tu ferais. — Ah oui. Bien, en fait, j'ai toujours cru en la Floride. La Floride, depuis que j'y vais, là, ça a passé de la cinquième état la plus peuplée à la troisième, puis va sûrement devenir la deuxième, puis peut-être un jour la première. — Ça n'a aucun bon sens. Wow. — Parce que... — Ça n'a pas d'allure. — Oui, mais la raison, c'est que le climat, c'est pas... — Oui, c'est... Le climat... — En fait, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Oui, ça n'a d'allure par rapport au climat, mais ça n'a pas d'allure. Même moi, en 10 ans, j'ai vu la différence de peuple jusqu'où je suis. C'était écœurant. Excuse-moi, Luc. — Non, non, mais tu as raison. Et ça vient de partout dans le monde. Tu sais, moi, j'ai habité dans un édifice de condo, puis c'était juste des Russes, là, puis des Russes, c'était des vieux. — Exact. J'étais à la beach club. — OK, bien... — Puis c'était tous des Russes de 60-70 ans avec des femmes Russes de 20 ans, là, tu sais. — OK. — Je te confirme que c'est encore ça, là. Si tu viens nous visiter, c'est encore ça. — Donc, c'est ça. Ça change énormément là-bas, puis la fiscalité aussi aide beaucoup. Puis on a vu dans le temps du COVID, écoute, ici, c'était la pire gestion du monde, était le Québec, et la plus simple et la plus libertine, c'était la Floride. Et il n'y a pas eu plus de morts en Floride qu'ici, au contraire. Puis pourtant, la population n'est pas mal plus. — Bien, chaude sur l'occasion, pour te poser, qu'est-ce qui ferait du Québec une province qui deviendrait plus prospère ou riche, selon toi? — Bien, la fiscalité, là, tu sais, on paye beaucoup, beaucoup trop d'impôts pour le peu de services qu'on reçoit. Exemple, c'est ici qu'on paye le plus pour les hôpitaux, puis au Canada, c'est la pire place pour se faire soigner, c'est au Québec. Donc, la gestion a toujours été mal... En fait, la province est mal gérée de tout, 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 de part et d'autre. Donc, ça prendrait un... — Donc, toi, tu étais en faveur de la taxe orange, c'est clair. — La taxe orange? — La taxe orange, par rapport à ce qui vient de se passer en politique, de mettre des taxes... D'ailleurs, dans ce sens-là, les taxes sur les gens plus fortunés... — Ah non, non. 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 En fait, ça me dérange pas de payer des taxes. Je veux dire, il faut en payer, là, tu sais. On ne joue pas contre la vertu, sauf qu'elle est mal gérée, là, tu sais. C'est comme... Moi, je n'utilise pas le système de santé ou à peu près pas le système de santé parce que c'est horrible. J'ai besoin d'un dermatologue, ça prend deux ans au Québec. Tu sais, là, il faut que je me fasse opérer d'urgence pour une petite affaire en juin. Puis, écoute, ils m'ont dit, ça va prendre 4-5 mois. Ah, d'urgence, là, ils mettent sur mon papier, là, urgence. Tu sais, aux États-Unis, tu veux un dermato, là, tu prends l'avion, là, puis dans la demi-heure que t'arrives, t'as le choix entre une vingtaine de dermatos. Tu peux aller voir, là. T'arrives là, tu prends... Tu sais, dans même... En huit heures, là, t'as été en Floride, t'as vu un dermato ou un médecin, puis t'es revenu. Dans le fond, en fait, j'acquiesce ce que tu dis dans le sens où la gestion de nos taxes sont-ils bien gérées par les bonnes personnes? Bien, on a le droit de se poser la question, oui ou non, et d'avoir des doutes. Puis je pense que dans ce qui vient de se passer au niveau politique, est-ce que toi, t'es à l'aise au Québec de la façon, en général, que la politique s'enligne, puis contrôle le Québec? Bien, oui puis non, là. Je trouve qu'à l'époque, il y avait deux partis, là, Parti québécois et Parti libéral. Je pense que c'est bon qu'il y ait plus de partis aujourd'hui. Est-ce que c'est... Bon, comment je peux dire ça? Est-ce que la montée de la gauche me fait peur? Oui. Au Québec solidaire, je crois que jamais ils vont être élus, et j'espère que jamais ils vont être élus. Parce que c'est sûr que vous n'allez plus me voir ici, je n'ai plus d'adresse au Québec, ça c'est sûr. Donc, bien, moi, je pense que ça prend plus que deux partis. On le voit aux États-Unis, là, tu sais, t'as deux parties, et c'est tellement une grosse machine qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent arriver. Donc, je pense que ce n'est pas logique de n'en avoir juste deux. Mais est-ce que c'est bien? Bien, je pense qu'à part la gestion de la crise du COVID, je crois que la CAQ fait quand même une bonne job. Qu'est-ce que j'aime d'eux, c'est au niveau des... le trio économique, là, je pense que ça fait... Depuis que je suis né, qu'il n'y a pas eu un aussi bon... En fait, ça prend des hommes d'affaires pour gérer le Québec, là. Eux, ils l'ont, là, pour... Avant, c'était des médecins avec Couillard et tout ça, puis on a vu qu'est-ce que ça a donné, là. Ça n'a rien donné de bon, là. Donc, tu sais, on peut avoir nos opinions. La politique ne sera jamais parfaite, ne sera jamais pour 100 % des gens, tu sais. Moi, je peux être content avec un politicien, puis il ne fait pas l'affaire de ma femme, par exemple, tu sais, parce que c'est différents points. Par rapport à ça, au niveau politique, par rapport au logement abordable, je lisais un article, justement, dans la presse, je pense, c'est hier avant-hier. On a encore toujours le fameux problème, puis que là, il demande aux contracteurs, aux développeurs de faire du logement social, du logement abordable, puis la problématique, c'est que le coût des terrains ou le coût de construction est tellement grand que, tu sais, tu ne peux pas dire à un contracteur, bien, écoute, fais ça pour ne pas faire d'argent, puis je ne sais pas, je me dis, je regarde les gouvernements, je me dis, pourquoi ils veulent, pourquoi ils ne donnent pas de l'argent, tu sais, puis il y en a des municipalités, sembleraient, qui donnent de l'argent, justement, aux contracteurs pour favoriser ça, mais qu'est-ce que tu penses de ça, cette situation-là qu'on... Bien, moi, je suis contre les logements sociaux, parce que je suis né dans les logements sociaux, j'ai vécu dans les logements sociaux, et je sais c'est quoi un logement social. Par exemple, ceux qui habitent là, la façon que ça fonctionne, ça va avec ton pourcentage du solaire gagné, et les gens ne veulent pas aller travailler parce qu'ils vont payer plus cher leur loyer. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est soit qu'ils ont des jobs au noir, donc la plupart travaillent au noir, et s'ils ne travaillent pas au noir, bien, ils ne vont tout simplement pas travailler. Et la meilleure preuve de ça, c'est ma mère, qui ont payé à peu près 180 $, un 5,5 $. Et si elle allait travailler sur le marché du travail avec un salaire, mettons, à l'époque, qui équivaut, mettons, à 25 $ de l'heure aujourd'hui, bien, ça y arrivait au même. Tu sais, à la fin du mois, c'était le même revenu net qui restait dans ses poches. Donc, la logique de ma mère, pourquoi aller travailler quand je peux rester sous le bien-être social, avoir mon logement à 180 $ au lieu de payer, mettons, un logement de 1500 $ aujourd'hui, un gros 5,5 $? Dans le fond, le principe est bon, mais ce que tu dis, si j'entends bien, c'est que... Ça l'incite les gens à ne pas... Il est mal géré. C'est mal géré. Faudrait que ça soit revu. C'est pas la solution. Non, bien, c'est la solution pour ceux qui ont des handicaps, ceux qui ont des problèmes mentaux. Ça, 100 % d'accord. Mais, tu sais, comme ces gens-là, souvent, c'est... Tu sais, ils sont sous le chômage de génération en génération, sous le bien-être social ou sous le chômage de génération en génération. Oui. Ça sort pas de ce carcan-là. Exact. Et moi, je l'ai vécu, là. J'ai vécu toute mon enfance dans des logements sociaux de Longueuil. Donc, je voyais la routine. Puis, je connais des gens qui développent des logements sociaux. Donc, ils construisent pour des GRT. Puis, ils me disent, Luc, on construit tellement luxueux que sur le marché privé, on serait pas capable. Tu sais, ils font des designs comme à Longueuil sur le bord de la 132. Ils me racontaient que chaque logement, ça coûtait à peu près 600 000 $ du logement. OK? 600 000. Oui. Puis, il y avait des designs dans le bloc, dans l'édifice qui faisaient que ça coûtait très cher qu'au privé, tu peux pas te permettre de faire ça parce qu'à moins que tu sois à Montréal, Westmont, ces choses-là, mais qui coûtent tellement cher que là, c'est des trucs, des folies d'architectes que c'est le gouvernement qui paye. Fait qu'il a payé un logement à 600 000 $ plutôt qu'au privé, on serait pas capable de payer un 4,5 à 600 000 $ à Longueuil. Il faudrait qu'on le vende à 800 000 $ si ça marcherait pas. Luc, je vais te ramener, t'amènes des points puis t'expliques que t'as grandi dans des logements comme ça. Est-ce que le fait d'être dans une situation comme ça quand t'étais jeune, c'est une des grandes raisons qui t'a donné la peur de t'y retrouver plus tard? En fait, je voulais me sortir de là et la raison qui fait que j'ai commencé à travailler puis à me débrouiller, c'est parce que je voulais jouer au hockey comme les gens de l'école que je connaissais, les élèves que je côtoyais. Eux autres, la fin de semaine, ils jouaient dans des ligues de garage, pas de garage, des ligues municipales. Puis moi, je voulais faire comme eux puis j'avais pas l'argent pour m'inscrire, ma mère pouvait pas payer parce qu'on était trois gars qui s'occupaient. Donc, j'ai voulu sortir de ça, mais surtout jouer au hockey. C'est de même que ça a commencé. Puis je savais que je voulais pas rester dans ce milieu-là qui était pour moi un peu comme la paresse parce que j'y voyais les gens. Puis aujourd'hui, je suis content de… En fait, je pense que si j'avais pas vécu dans les logements sociaux et tout ça, je serais peut-être pas le gars qui veut défoncer des portes, qui a pas peur de rien. J'ai vécu de l'intimidation comme c'est impossible à comprendre. Je me suis fait taper, casser le nez à quelques reprises, ces choses-là, me faire voler mes souliers, ces choses. Tu sais, je l'ai vécu. Puis si j'avais pas vécu ça, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. À un moment donné, je fais partie du conseil d'administration de Jasmin Roy contre l'intimidation. Puis quand il me l'a demandé, j'ai dit « Jasmin, tu peux pas me demander ça? Moi, ça m'a aidé l'intimidation. C'est pour ça que je suis, que j'ai peur de rien aujourd'hui, que je me bats contre le gouvernement, que je me bats contre les villes. C'est à cause de ça. Fait que là, il dit non, justement, on a besoin d'un point de vue différent, puis tu vas amener quelque chose. Fait que c'est pour ça que j'ai embarqué là-dedans. – La danse. – Intéressant, oui, oui. – Merci de nous le partager, Luc. Puis tu dis que t'as plus peur de rien. Il n'y a rien qui te fait peur aujourd'hui? – En fait, les gens qui me connaissent bien, ils ont peur tellement que je n'ai pas peur de rien. Comme dernièrement, je me suis dit « Je vais m'instruire dans un Ironman, pas vraiment d'entraînement. » Puis j'ai réussi avec un maudit bon score. Je me suis dit, si j'avais eu peur d'avoir l'air fou, de ne pas fainer, de ne pas ci, de ne pas ça, là, je me suis dit « Je vais m'inscrire et je verrai ce que ça donne. » Puis finalement, ça a bien été. – Puis ça, ça m'a vraiment surpris quand on s'est parlé l'autre jour. Parce que moi, ceux que je connais qui ont fait des Ironman, mon chum Patrick s'entraînait deux fois par jour. Je sais que mon chum JS ici est aussi une machine d'entraînement. puis là, quand je t'ai dit « T'as-tu t'entraîné pas mal? » Je lui ai dit « Non. » – J'ai fait deux longues rides de vélo. J'ai couru peut-être 150 kilomètres dans ma vie en tout. – Puis t'as fait le full Ironman comme ça. – J'ai fait un bon temps. – Ça va faire chier le monde. – Tout le monde que je connais, premièrement, ils ne comprennent pas. Puis oui, ça fait chier. – Tu disais que t'avais un… – Attends, maintenant, attends un peu. Moi, je veux savoir, tu dis que t'as fait un bon temps. Là, tu vas faire chier encore plus le monde. – Je fais un bon temps. Écoute, j'ai eu des problèmes avec ma… Parce que c'est la première fois que je devais manger. – Oui. Tu n'avais aucune idée de la nutrition. « Let's go, on en back. » J'ai eu trois bananes. – Quelqu'un me dit « Prends neuf à douze gel. » Neuf à douze gel. Fait que je prenais des gels. Mais là, le problème, c'est que quand tu prends juste des gels, j'ai compris après. À la course, à la fin, quand j'ai fait mon marathon, à la fin, j'avais des crampes. – C'est sûr. – J'avais des crampes de fou. Fait qu'au lieu de faire, moi, naturel, un marathon, je fais ça 3-40 facile, sans me pratiquer. – Quelqu'un qui ne s'entraîne pas, c'est quand même… – C'est ça. Mais regarde, j'ai fait à peu près douze heures. Donc, douze heures. J'étais dans 29 % meilleur. Fait que tu sais, pour un full. Fait que d'habitude, moi, j'arrive là, je suis l'imposteur total. Les gens, ils enlèvent leur chandail, ils ont des 14 packs. – Toi, t'es arrivé là en 14 packs. – Ouais, c'est malade. – T'es-tu arrivé là en jean, toi, Luc, courant ton marathon? – C'est quasiment ça. J'étais là avec un de mes employés que je l'ai motivé, embarqué dans ma folie. Puis là, on était là le matin, à 4 heures du matin. « Ouais, qu'est-ce qu'il faut qu'on emmène là? » Puis là, on se demandait parce que, tu sais, on n'a pas de connaissances. On n'est pas… Ni lui, il ne connaissait pas ça. Il embarquait avec moi. Puis là, je dis, bon, comment ça marche? Les sacs, on avait cinq sacs. Là, il fallait que je lise toutes les instructions. Écoute, c'était drôle. T'aurais dû me voir, là. T'aurais rire. – Ça… Bon, OK. C'est clair que t'es un guerrier dans plusieurs domaines. T'es un gars à risque. – Toujours. – T'aimes le risque. Ça te nourrit. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'angoisse chez les jeunes. J'aimerais ça t'entendre sur cet aspect-là qui prend de l'ampleur. Tu sais, on parle de maladie mentale, mais on parle beaucoup aussi d'angoisse chez les jeunes. Je semble comprendre que… Je semble comprendre que tu l'as vécu quand t'étais jeune. Qu'est-ce que tu pourrais donner ou amener aux jeunes aujourd'hui qui veulent prendre des décisions, qui ont un aspect d'angoisse, de stress dans tout ça? – Bien, effectivement, l'angoisse chez les jeunes, c'est de plus en plus présent. Je le vis dans ma famille proche, à moi, que j'ai des jeunes qui ont peur d'aller à l'école, qui ont peur de leurs résultats, qui ont des bons résultats et qui aimeraient s'en voir encore plus. Moi, je leur dis, bon, la beauté de la chose avec les jeunes, c'est qu'ils ont toute la vie devant eux. Tu sais, ils n'ont pas de responsabilité quand tu es jeune et tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur pour rien. La force que j'ai, moi, c'est que souvent, je me place dans des situations que je n'ai pas le temps de réfléchir à avoir peur. Puis, un bon exemple, c'est quand j'ai été faire l'Everest en 2009. Je rencontre un gars le mardi, il me dit, viens faire l'Everest en fin de semaine, je pars. Puis, mercredi, je commande tout mon stock puis je décide de partir le mercredi. Puis, le dimanche, je suis sur l'Everest. – Wow. – Fait que si j'aurais jamais été sur l'Everest si j'avais vu tous les films ou lus avant pour me faire peur. Parce que l'Everest, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas dur. Ce n'est pas difficile. Fait qu'il n'y a rien de compliqué. Là, moi, j'ai été là sans aucune expérience puis j'ai trouvé ça assez facile. Donc, il n'y a pas de... Tu sais, quand tu ne sais pas... – Mais c'est toute la condition physique qui te permet... Parce que là, on regarde Iron Man, là, tu parles de... Est-ce que c'est une condition... – C'est mental. – C'est mental plus que... – Oui, c'est vraiment mental. C'est sûr que... Écoute, pour la première fois quand j'ai fait l'Iremen, j'ai vu que j'avais un bon cœur, donc un bon cardio naturel, parce que je ne m'entraîne pas du tout. – Ta femme en avait parlé. – Oui, bien... Sûrement, sûrement. Parce que c'est grâce à ça que je l'ai charmé. – Et voilà. – Exact. – Exact. Mais effectivement... – Mais tu sais, il faut... – Là, il vient de te déstabiliser. – Oui, exactement. – Exactement. Exactement. Donc, il faut vraiment que les jeunes comprennent qu'ils ont toute la vie devant eux. Puis, je veux dire, tu peux essayer, mettons, de partir en affaires que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. Je veux dire, tes jeunes, mettons, tu as 23 ans, 25 ans, ce n'est pas grave. C'est le temps. C'est le temps de sauter. C'est le temps de tester. – Puis, tu as l'énergie aussi. – Oui. Puis, tu as l'énergie pour te planter puis te ramener aussi. – Exact. – Exact. – Oui, oui, oui. – Mais je pense qu'il faut avoir la fibre d'entrepreneur. Puis, j'ai lu quelque chose qui, moi, est un de mes aspects, même comme sportif, astille, j'aille perdre. J'aille mieux... J'aille plus perdre que j'aime gagner. Puis ça, là, c'est... – Mais avec la sagesse de la vieillesse, moi, je ne suis pas rendu là comme... Une des raisons pour que j'ai fait de la runman puis tout le monde essaie de me décourager, c'est que je dis, regarde, je l'essaie puis ça ne marche pas, c'est pas grave, là, ça. – Tu t'attends, c'est ça. – OK, mais moi, j'ai de la sagesse d'abord. – Tu n'as pas encore rendu là, là. – Je m'en viens, je m'en viens, Luc. Je m'en viens. Alors, restez avec nous. Après la pause, on s'en va rejoindre notre ami Jean-François Tremblay, notre analyste pour la question un peu tard. Dans le règne immobilier rendu possible grâce à notre partenaire Pavi Cassipilay, le meilleur spécialiste hypothécaire de Banque du Scotia. En direct du Détroit Innovation, moi, c'est LP. – Moi, c'est Marie-Jeanne. – Et on vous parle de réseaux sociaux. – Exactement, LP. Donc, quels médias sociaux utiliser aujourd'hui? Il y en a tellement. Ça peut être LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. À savoir que les trois médias les plus populaires en ce moment sont toujours Facebook, mais il y a une grande montée au niveau de TikTok et aussi Instagram. C'est super populaire. Mais nous, on veut savoir, LP, quels médias utiliser selon la clientèle? – Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez vous adresser à une clientèle plus jeune, Instagram et TikTok est vraiment la plateforme à privilégier. Si votre client idéal est plus autour de 40 ans et plus, Facebook et LinkedIn vont être vraiment les deux médias à plancher. Fait que regardez à qui vous voulez vous adresser et après ça, on va utiliser la bonne plateforme. Mais par contre, la plateforme va un peu aussi dicter qu'est-ce qu'on publie. – Exactement, parce que selon la plateforme, les contenus ne sont pas pareils. Donc, par exemple, si vous êtes sur Facebook, oui, vous pourriez publier, par exemple, des articles ou des conseils en lien avec votre profession. Mais si jamais vous êtes sur Instagram ou sur TikTok, plus privilégiez du contenu où est-ce que vous vous mettez de l'avant. Donc, filmez des vidéos, des stories, des reels. Donc, il y a tellement d'outils dans ces plateformes-là que vous pouvez utiliser pour vous mettre de l'avant et augmenter les interactions. – Alors, si il vous reste quand même des questions à répondre, visitez ID3.net et on se revoit pour une autre capsule. – Bye! – Bye! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Donc, merci Jean-Sébastien. Ma question pour Luc. Évidemment, Luc, tu es connu pour tes victoires, des belles passes que tu as faites. On n'a qu'à penser aux Children, on pense de quoi, une vingtaine de millions que tu as faites sur un flip d'une bâtisse et d'autres réalisations. Ceci dit, j'aimerais ça savoir, la bricaterie à la prairie, il y a eu des problématiques, ça a été médiatisé, même over-médiatisé. Moi, je me pose comme question, qu'est-ce qui a de « choking » dans le dossier? C'est-tu les médias qui ont porté ça trop gros? C'est-tu ta relation avec les élus qu'il y a eu du tiraillage à maner? Est-ce que c'est les fonctionnaires qui n'ont pas compris le long rapport d'ingénieur? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis comment tu as réglé ça? Donc, la bricaterie. – La bricaterie. – Bien, souvent, dans plusieurs de mes dossiers, ils sont souvent contestés, là, parce que la bricaterie étant un de ceux-là. Grosso modo, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a été mis en vente, donc tout le monde le regardait, tous les gros, comme Devimco, Prével, etc., l'ont tous regardé, parce que c'est un immense terrain en plein milieu de la prairie. La prairie était à côté de Brossard. Brossard, c'est l'avenir de la rive sud. Donc, c'était très prisé comme terrain. Et moi, ce que j'ai fait de différence, c'est que tout le monde regardait ça parce que c'est un gros trou, donc c'est une ancienne bricaterie, donc qui prenait la matière première, donc la terre qui était là, mettait dans des faux, et ça devenait des briques. Donc, tous les bâtiments au Québec, orange, rouge, que vous voyez, les anciennes écoles, les anciens hôpitals, les children, la brique vient de là. Donc, ça a fait un immense trou au fil des années, une carrière, c'est pour ça qu'on l'appelle la carrière de la prairie. Donc, tout le monde est intéressé, mais la Ville disait, jamais à tout le monde, à tous les acheteurs potentiels, jamais, jamais, on va vouloir que vous remplissez le trou. C'est un énorme trou. Donc, moi, contrairement à tous les autres, j'ai été assez brillant pour prendre un avocat pour me dire, avant de faire la bid, c'est un bid ouvert, donc public, avant de faire la bid, j'ai dit à un avocat, j'ai payé pour avoir une opinion légale, j'ai dit, dis-moi si je suis capable de remplir le trou sans que la Ville m'empêche. Et l'opinion légale a sorti que la Ville ne pourrait jamais m'empêcher. Et de là, je vais en faire plus que les autres, en sachant très bien, tu sais, souvent, c'est l'information qui compte. Dans n'importe quoi, tu sais, en entrepreneur, tu sais, en affaires ou en immobilier, souvent, c'est l'information qui est importante. Donc, moi, j'avais l'information primordiale qui me permettait de remplir le trou. Pourquoi remplir le trou? C'est que tu as un terrain de 12,5 millions de pécorées puis tu as 9,5 millions de pécorées qui est un trou que tu ne peux pas, selon la Ville, développer parce qu'ils ne veulent pas. Fait que les gens se basaient sur 3 millions de pécorées à développer. Donc, avec une certaine valeur et ce 3 millions de pécorées-là était contaminé, très hautement contaminé. Fait que les gens, quand ils faisaient leur calcul pour faire le prix d'achat, regardaient, bon, ça coûtait au moins 20 millions des contaminés, il y avait 3 millions de pécorées, comment ça vaut? Fait qu'ils faisaient un prix. Et moi, ce n'est pas le même que je l'ai vu. Je l'ai vu sur l'entièreté du terrain parce que je savais très bien qu'on pouvait remplir le trou et en remplissant le trou, il y avait des revenus à aller chercher parce qu'on était tellement proches, on était à 5,5, 5,6 kilomètres du pont Champlain. Donc, le plus près, la carrière la plus près pour envoyer le remblais pour tous les projets de Montréal. Donc, je savais qu'il y avait un potentiel de revenus parce que moi, quand je fais ma construction, il faut que j'envoie mon remblais à quelque part et ça me coûte une fortune. Fait que je savais qu'il y avait un principe d'affaires assez évident ici. Donc, j'ai décidé en ayant l'information de mon avocat, j'ai décidé d'offrir plus que les autres. J'ai gagné bien évidemment parce que j'ai offert plus que les autres. Sachant pas le prix des autres. Sachant pas les prix des autres sauf que j'étais capable de mettre à leur place puis de calculer 3 millions de pécorées au lieu de 12,5 millions de pécorées. Comment ça donne? Moins 20 millions de décontamination. Calcul très facile pour quelqu'un qui commence dans l'immobilier. Mais pour moi, ça prend 5 secondes puis je sais exactement qu'est-ce que les autres peuvent payer pour ça. Donc, bien évidemment, j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai payé le terrain et après ça... Et là, tout le monde disait t'es un malade. Tout le monde disait il a payé bien trop cher, ça n'a pas de bon sens. Puis toi, t'écoutais ça avec aucune angoisse puis tu riais. T'étais au restaurant puis tu riais. C'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Puis moi, je savais où est-ce que je m'en allais puis je ne le disais pas à personne. Puis tu sais, tous ces gros-là qui ont fait des bêtes, des gros développeurs du Québec, ils étaient tous là. On s'entend. Puis tu sais, j'ai rencontré puis ils me disaient tout, Luc, t'as payé bien trop cher, voyons, ça n'a pas d'allure. Là, moi, je disais rien. Je disais, on va voir qui a raison. Il est laissé. Exactement. Aujourd'hui, tout le monde dit que écoute, c'est tellement brillant qu'est-ce que j'ai fait. Tout le monde dit que je suis un wise mais il a fallu faire le move. C'était risqué et tout. Puis là, quand j'ai acheté, j'ai commencé à remblayer. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? La ville s'est mis à m'envoyer, en fait, demander un ordre de la cour de m'arrêter. M'envoyer des huissiers deux fois par semaine chez moi. Deux fois par semaine que ma femme, souvent, parce que les huissiers, ils viennent quand? ils viennent à 7h du matin ou le soir. Bon, ma femme est là, les enfants sont là. Fait que là, ma femme, je ne disais pas tout ce qui se passait parce que je ne veux pas la stresser pour rien. De là l'importance d'avoir un excellent avocat parce que là, il t'a conseillé, mais là, quand il te dit qu'il n'y a aucun problème, tout à fait. Mais moi, je savais que j'étais dans mon droit et tout. Et pire que ça, tu sais, la politique, des fois, c'est baveux. la ville avait aussi pris un avocat. Ils devaient y voir, mais avaient dit, tu as raison, Luc, on ne pourra jamais t'empêcher. Sauf que ça paraît mal, nous, devant les citoyens, fait qu'on va continuer à t'envoyer par marrure. juste pour bien montrer. Exactement. Juste pour bien montrer. Puis là, je vis la même chose avec le gars. Alors là, les citoyens payent toutes ces démarches-là d'avocat et tout ça. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Puis la ville, c'est très bien que j'ai gagné. Puis d'ailleurs, j'ai gagné. Je veux dire, ça n'a pas été compliqué. Je savais, moi, j'étais dans mon droit. La ville le savait aussi et continuait à m'envoyer des huissiers à 300-400 $ hors de l'achat. Et j'en ai eu... As-tu fait que t'ailles jusqu'en cours ou ça s'est arrêté à un certain moment donné? Non, il savait que... Il savait qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas de cause. Il n'y avait aucune cause. Zéro cause. Puis aujourd'hui, la même ville de la Prairie me cause encore des problèmes avec le gars de la Prairie. Et c'est la même affaire. Ils savent que... Sachant que t'étais dans les droits, sachant que t'allais apporter combien en taxes à la ville après ça. Mais ça, ils ne regardent pas ça. Non, non. C'est tout le temps bien paraître. Tantôt, t'as dit la fiscalité politique. Tu sais, comme là, présentement, la CAQ avec le gouvernement ont gelé plein de golfs dans la région. Puis là, ils disent qu'on va les protéger avec un RSI, un règlement de contrôle intérimaire. C'est quoi ça? C'est juste de geler le terrain pendant un certain nombre d'années. Puis à un moment donné, ils vont se dire qu'on n'a pas l'argent pour acheter. Puis ils vont enlever le RSI. C'est ça. Parce qu'ils n'achèteront pas les golfs. Non. Tu sais, Candiaque, Chambly, etc. Ils arrêtent Terrebonne. Ils n'arrêteront pas. C'est juste pour bien paraître parce que les élections s'en venaient. Tu sais, s'il n'y avait pas eu d'élection, il n'y aurait pas gelé les golfs comme qu'ils ont fait. Fait que, tu sais, c'est la même chose que l'Île-Charon. L'Île-Charon, j'ai été voir la ville de Longueuil, la ville de Boucherville et le gouvernement, le ministère de l'Environnement. Les trois ont dit « Ouais, ce serait une bonne idée que tu développes ça. On va être derrière toi. » Je la jette. Les trois se sont mis contre moi tout de suite après parce que les citoyens se sont montés au barricade et là, ça ne paraissait pas bien d'être pour le projet. Attends, mais moi, donc... OK. On s'est tourné. Bien, grosso modo, moi, j'ai continué à remblayer. La ville a été obligée de s'asseoir puis faire un protocole d'entente avec moi. Donc, j'ai fini par gagner, autrement dit. Puis depuis ce temps-là, je continue à remblayer. Puis tout va bien. Tout va bien dans le sens que là, je remblais. Tu sais, je fais quelques millions par année avec ça, qui est quand même intéressant. Oui. Puis tu vois, même qu'on le développe dans une couple d'années, bien, tu vois, j'ai payé 23 millions puis on pense faire pas loin d'un milliard de profits avec ce projet-là. Quand même pas payé. C'est plus que pas payé. Fait que dans le fond, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut que tu achètes un trou. Bien, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai que l'année passée, j'ai acheté un autre trou. Ah oui? Oui, j'ai acheté l'ancienne carrière des ourdi à Carignan. OK. Puis là, c'est la même chose. On va remplir, on va faire de l'argent en remplissant puis on va... Si vous êtes un investisseur immobilier puis que vous voulez faire des bonnes affaires, on vous suggère, selon Luc Poirier, d'acheter des trous. Voilà. C'est incroyable. Je savais pas que c'était si rentable que ça, justement, d'amener des camions de remblai puis de remblai ton... Parce que t'as jamais construit, toi. Non. C'est pour ça. C'est pour ça. Quand on sort de la terre de la ville, c'est à peu près 15 piastres la tonne. Un camion, c'est 20 tonnes à peu près. Des fois, 35 tonnes, dépendamment de la grosseur. C'est des deux essieux ou des trois essieux. Mais grosso modo, chaque camion, moi, que je vois rentrer sur mon site, c'est comme 300 piastres de profit à chaque fois. Fait que des fois, je suis là puis il y a une quinzaine de camions là. Là, je suis là. ton fils dit « Qu'est-ce que tu fais, papa? » Il dit « Je regarde les camions. » Je rampe les trous. Je rampe les trous. J'ai jamais autant aimé les camions. Puis là, tu prends des photos puis t'envoies ça aux gens qui critiquaient que t'étais un fou de faire ça. C'est pour ça que je fais ça. Mais c'est ça que je trouve incroyable quand même avec toute ton histoire. C'est de toujours trouver les opportunités. Puis moi, je trouve ça vraiment ce que t'as fait. Félicitations. Parce que je trouve ça incroyable que t'as regardé au-delà de juste ce qui était apparent qui était de dire « Bon, bien, regarde, on a un trou là puis tout ça puis la ville nous dit non puis on laisse ça comme ça. » Puis je trouve que dans la vie pour avancer, il faut que t'ailles un petit peu one step further. Un pas en avant à regarder plus. Puis faire différent des autres, voir différent. Puis je l'ai fait à tellement de reprises avec le Rubik, par exemple, le concept de construction qu'on commence avec le toit qu'on monte. C'est incroyable. Félicitations. Merci. Puis comme le projet de tunnel privé entre Saint-Lambert puis quand j'ai lancé ça, j'ai fait une conférence de presse. Les journalistes, ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. De quoi qu'il va nous sortir. Exactement. Je suis sorti avec ça puis là, écoute, ça a passé dans les journaux puis je me souviens, Paul Arcand disait « Voyons, il est complètement cinglé. » Mais je vous le jure, j'ai rencontré les gens du MTQ, ministère des Transports, puis on dit « Comment tu as fait pour être si intelligent ? » Tout fonctionnait. Parce que dans des autoroutes, il y a un paquet d'affaires à regarder, dont les rayons de braquage, la visibilité, donc tes pentes puis ta visibilité. Fait que ces trois affaires-là, ça fonctionnait. puis deux fois, le gouvernement dans les derniers 40 ans a dépensé des millions. Quand je dis des millions, c'est 40 millions de dollars pour des études, pour trouver une solution à cet endroit-là de passé, dont Roger Nicolet, lui qui a construit la Tau de Seine, l'ingénieur. Puis aucun des ingénieurs qui ont payé au-dessus de 40 millions a réussi à trouver la solution. Et moi, que je ne connais rien dans l'ingénierie, rien, je dessine une petite affaire, je montre ça à Dessau à l'époque. Puis là, je dis, ça me semble si ça fonctionne. Puis là, je te dis, le propriétaire de Dessau, il m'a callé un rendez-vous d'urgence le lendemain matin à 6 heures du matin parce qu'il y avait, tu sais, les ingénieurs à l'interne qui avaient regardé puis tout fonctionnait. Puis Dessau, il n'était pas dans des compagnies, dans des bureaux qui avaient fait l'étude auprès de la ville. Ah oui, je pense que oui, en plus, parce que c'était les... En fait, pourquoi j'ai été chez Dessau plutôt qu'ailleurs, c'était eux qui faisaient tous les ouvrages de ponts et tunnels au Québec? OK. C'était vraiment... Parce que tu avais deux gros, tu avais Dessau et SNC. Ben oui, ben oui, puis c'est les gens justement qui ont travaillé pour le gouvernement et tout ça. Puis là, moi j'arrive avec la solution qu'ils n'ont jamais pensé. Personne n'a pensé à cette solution-là puis je veux dire, ils travaillent là-dedans en journée longue. Mais j'arrive, toute ma vie, je suis arrivé avec des trucs différents des autres qui fonctionnent. Puis ça, c'est pourquoi... Là, c'est ailleurs, c'est pas dans l'immobilier. On parle d'un tunnel. Qu'est-ce qui t'a amené à... Ah, ben... Moi, j'habite la Rive-Sud depuis toujours. Oui. Puis c'était dans le temps que le tunnel était fermé. Oui. Puis il y avait Mercier aussi qu'il y avait... Des travaux? Oui, ben... Il y avait des problèmes de fondation au Mercier. En fait, c'était pas le tunnel, c'était Champlain avec la Superput. C'était dans le temps qu'il avait fermé Champlain puis là, il attendait la Superput, ils ont fait faire une Superput. Oui, exact. Puis Mercier avait des problèmes. À chaque fois qu'il y avait deux ponts puis Champlain est majeur, là, tu sais. Fait que... Il y avait du trafic toujours, toujours pendant des mois. Fait que là, à un moment donné, je suis à 132, je suis dans le trafic puis là, je me dis, il faut trouver une solution. Fait que j'étais arrivé avec cette solution-là qui était incroyable comme solution. As-tu d'autres problèmes actuellement? D'autres problèmes? Non, pas... Ah, tu travailles sur d'autres solutions? Non, mais... François, puis moi, on va t'inviter à prendre un café. Tu peux nous les compter. Mais souvent, ça m'arrive comme exemple à un moment donné, je regardais le budget. Tu sais, le budget, je me suis tapé le budget. Ah oui? C'est gros de main. Puis, je disais à ma femme, je disais, peux-tu croire que... Moi, être au gouvernement, j'enlèverais notre dette, le jour au lendemain, on n'a plus de dette. Moi, je vote pour toi. Non, mais la politique, c'est-tu un avenu qui te touille? Écoute, j'ai failli être avec la CAQ dans... Pas la dernière élection, mais l'autre demande. Ah oui, hein? Puis, c'est parce que j'étais tenu moi, je suis anti-PQ, vraiment. Puis, tu sais, j'étais tanné de la politique libéraux-PQ et tout ça. Puis, je sentais que la CAQ, tu sais, il boumait. Puis, c'est dans l'histoire du Québec, il y a deux fois qu'il y a eu des changements majeurs. En 1976, avec le PQ qui est arrivé avec René Léveille, puis tu as la CAQ dans toute l'histoire. Sinon, ça ne change pas beaucoup. Fait que je voulais faire partie un peu de l'histoire parce que c'est historique. Dans 50 ans, on va dire, tu te souviens, en 2008, donc, 2016, c'était un peu. Oui, 2000... Oui, c'est là, on est en 2022, 2018. 2018. 2018, c'était historique. C'était historique, oui. Fait que c'était historique. Fait que, tu sais, je voulais faire ça, mais tu sais, j'aurais pas voulu être ministre parce que là, c'est beaucoup trop de... Là, tu peux pas prendre 4-6 mois de vacances. J'aurais sûrement fait un 4 ans. Pas sûr, j'aurais renouvelé. Souvent, les gens veulent renouveler parce qu'ils ont la pension à vie quand ils font deux mandats. Fait que tout le monde cherche à faire deux mandats. Il y en a qui cherchent à faire deux mandats dans des villes, au fédéral et au provincial, donc ils ont trois pensions à vie. Donc, mais non, c'était pas mon but. Tu sais, je voulais redonner un peu 4 ans de ma vie à la population. Vas-y, Frank. Oui, un petit côté aussi parce qu'on a l'immobilier, OK? On connaît le Poirier immobilier puis d'ailleurs, je trouve que ton site web est excellent aussi pour regarder les projets. Félicitations. Peut-être le Poirier monde des artistes. On a eu, bien sûr, t'es été quand même célèbre pour ton, ta participation en OD. Puis, est-ce que, puis je suis certain que tu t'en fais parler, tu vas t'en faire parler encore aujourd'hui. Ah oui, tout le temps. Tout le temps, Puis, c'est quelque chose que tu répéterais? Ah oui, parce que moi, j'aime les expériences de vie. Puis, c'est pas juste parce que j'ai fait OD, mais dans ma vie en général, quand on me propose des affaires de fou comme l'Everess ou d'autres choses qui... Qui te sort de ta zone de ton confort. exact. Comme j'ai jamais fait de voilier de ma vie puis à un moment donné, je devais faire la traversée Québec-Saint-Malo, la course. Oui, oui, oui. Puis, un mois avant, on a fabriqué un bateau de A à Z. On a fabriqué un bateau pendant un an et demi de temps puis juste avant la course, ils font un test, ils mettent le bateau de côté puis le mois, il a cassé. Sinon, j'aurais fait cette expérience-là puis je m'étais jamais embarqué sur un voilier de ma vie avant. Fait que là, moi, je m'en allais là puis j'ai dit, montrez-moi rien, je veux que vous montrez, on était trois puis je veux que vous montrez comment les deux autres savaient, bien évidemment, puis je veux vous montrer pendant qu'on voile. Mais t'es vraiment, puis tu sais, je pense que c'est une personne, c'est ton mentor, si je ne me trompe pas, Richard. c'est un peu... Mais t'es un peu... Comme lui, j'aime les expériences. T'es la même ADN que lui, là. Oui, parce que lui-ci, il a été dans toutes sortes de domaines. Moi aussi, j'ai fait de tout. Dans le domaine des affaires, j'ai fait de tout. Donc, je n'ai pas seulement été dans l'immobilier. Il y en a qui spécialisent, mettons, dans la restauration, ils font que de la restauration toute leur vie. Moi, j'ai tout touché. OK? Fait que j'aime apprendre. Comme d'ailleurs, je viens de finir une exécutive MBA. Donc, j'ai retourné à l'école, j'ai fait une maîtrise dernièrement. Donc... Que t'avais arrêté à cause d'une commotion puis que t'as repris... À cause... Non, pas d'une commotion, à cause j'avais parti mon magasin informatique en 2000... en 1983. On avait par erreur lu ça, mais à cause de ton magasin... Informatique, j'ai parti à fin mai quand l'université... J'ai fait un an d'université, j'ai parti mon magasin informatique puis ça a tellement bien été que j'ai dit, bon, je ne retournerai pas puis je le ferai plus tard. Plus tard fut que, bon, d'autres entreprises, un enfant, deux enfants, trois enfants, tu sais, la vie va vide. Fait que là, je me suis dit, bon, bien là, j'ai du temps un peu, je vais finir mon université. J'ai fait une maîtrise à l'université. Station. Puis ma femme n'a jamais compris parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je retournais là. Pourquoi tu irais faire ça? On lit que ta conjointe te dit, tu me réveilles la nuit et arrête de réfléchir. Est-ce que tu es ça? Ah, tellement. En fait, dans ma tête, ça tourne toujours. Puis les gens pensent que je suis calme. En fait, je suis toujours calme et je parle tout le temps généralement sur le même ton puis je suis tout le temps relax et tout. Mais à l'intérieur de moi, ça bouillonne. Ça bouillonne. Puis je réfléchis toujours. Puis quand je roule en auto, ma femme, elle n'aime pas ça parce que je regarde toutes les opportunités d'affaires que je peux avoir partout. Tout le temps, tout le temps. Mais opportunité d'affaires, vas-y, Frank, excuse-moi, je t'ai pris. Oui, je voulais juste mentionner parce qu'on avait commencé sur GoTartiste. Moi, je me demandais, ça se pourrait être qu'il y ait d'autres projets côté télévision, côté dans ces styles-là. Je ne pense pas. Il y a-tu des choses que tu as déjà essayées? En fait, à un moment donné, je voulais faire Les Dragons à un moment donné. Oui. Puis j'avais une lettre comme quoi j'avais été accepté et tout. Puis finalement, c'était juste avant la commission Charbonneau. OK. Juste avant, donc quand la commission a commencé, ils ont annulé, ils m'ont réécrit et on a dit finalement, on ne te prendra pas. Puis là, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas, quêtez-vous pas, mon nom ne sortira jamais dans un truc comme ça. Puis même, j'avais offert à Radio-Canada, j'ai dit, regardez, je vais vous donner un million dans un compte. OK. Puis si mon nom sort, vous garderez mon argent. Puis ils n'ont pas, ils n'ont pas fusé. Mais effectivement, mon nom n'a jamais sorti parce que, tu sais, pour faire ces choses-là, il fallait que tu travailles avec le public. Donc, tu sais, moi, je n'ai jamais, tu sais, comment je pourrais dire, construit pour une ville, tu sais, des travaux, je n'ai jamais fait ça. C'est tout le temps privé. C'est ça. Donc, il n'y avait aucun risque, zéro risque. Mais bon, c'était Radio-Canada, des fonctionnaires, TVA, ça aurait peut-être, ils sont plus business. Exact. Mais les fonctionnaires ont peur d'avoir peur, d'avoir peur, donc ça fait que ça... Donc, le message est lancé. Si vous avez besoin d'un dragon, Radio-Canada, vous allez bien avouer. mais non, il ne cherche plus... Tu sais, un homme blanc aujourd'hui autour de quarantaine, ce n'est pas très... Ce n'est pas sexy. Non, ça prend des nationalités ethniques, ça prend des femmes. Ce qui est correct aussi, mais au-delà de ça, je pense que si on veut vraiment avoir une émission... Ici, on parle des dragons, bien, aller chercher des gens qui reflètent bien le mandat qui est... Surtout les dragons, c'est multidiscipline. Tu sais, il n'y a personne qui a fait beaucoup de domaines. Il y a quelqu'un, mettons... Tu sais, j'adore Nicolas, mais il a fait dans la boisson. Tu sais, Christiane l'a fait dans l'hôtellerie. Tu sais, il n'y en a pas gros qui ont fait plusieurs, plusieurs domaines. Fait qu'ils ont décidé de prendre quelqu'un qui était dans les bijoux à la place de prendre Luc Poirier. Oui. Sans plus, mais je te dirais que quand tu dis multidisciplinaire, il y a une portion où j'ai lu et je trouvais ça vraiment intéressant et ce n'est même pas dans l'immobilier, c'est que tu as investi dans les vélos électriques. Oui, mais je veux t'entendre parce que j'ai fait comme, OK, wow, États-Unis, ça n'a pas fonctionné? Non, mais à chaque fois qu'on me parle de ça, ça me brise le cœur parce que, tu sais, quand Bixi a été mis à vendre, OK, ce n'est pas compliqué, j'ai été le seul qui était intéressé d'acheter. Je suis le seul qui a rencontré les employés qui a visité les bureaux à la Chine, je crois. Donc, j'ai été le seul intéressé, j'ai fait un neuf, il voulait minimum 4 millions, j'ai fait 4 millions, j'étais sûr, quand j'ai su qu'elle allait annoncer qu'elle allait gagner le Bixi, je t'assure, c'est moi qui gagnais. Puis, c'est quelqu'un d'autre qui a offert 4 millions, qui ne s'est pas intéressé à l'entreprise du tout, du tout, qui n'a pas fait de doodle, qui n'a pas venu sur place, qui n'a rencontré personne, qui a réussi à l'avoir, OK? Mais, tu sais, toi, Frank, tu es dans l'immobilier, tu reçois deux offres à peu près, moi, c'était le même montant, mais mettons, à peu près le même montant. Oui. Tu demandes aux deux de renchérer, puis c'est celui-là qui gagne à la fin. Puis ça, moi, ça m'arrive tout le temps, dans l'idée comme la briquetterie, ils m'ont fait à croire qu'il y avait un deuxième personne, puis que d'offrir plus, finalement, je n'ai pas offert plus, mais ils m'ont fait ça avec ça. Puis finalement, ils t'ont fait d'offrir plus, mais ils t'ont pris. Bien, j'ai fait le même montant, puis ils m'ont pris parce que je savais qu'il n'y avait personne qui... Il n'y avait pas vraiment un deuxième. Non, mais le children, c'est arrivé la même chose. Mais tu sais, mettons que tu as une maison à vendre à un million, puis tu as deux offres à un million, mais tu vas... Tu dis, bon, bien, renchéricher, puis je vais choisir entre vous deux, tu sais. Mais ils ne l'ont pas fait, puis Montréal. Fait que tu vois que... Puis aussi, excusez, mais on va potentiellement faire ça, mais tu sais, pour l'avoir justement... Tu me parles d'un deal à un million. Je n'ai vécu un, justement, dernièrement. Puis oui, on a une stratégie de négociation ici pour voir. Puis en plus de ça, mais on s'intéresse aussi aux acheteurs. Alors, c'est qui cet acheteur-là? Est-ce que c'est un acheteur... Tu sais, comme par exemple, on est à Montréal. Est-ce qu'on est un acheteur local? Est-ce que c'est un acheteur, un investisseur étranger? Est-ce que quelqu'un qui vient de l'Europe, puis tout ça? Puis, je ne sais pas, toi avec ton pédigree, ton background, tout ça, ta feuille de route, je pense que, tu sais, si tu aurais été un acheteur de choix, je ne connais pas c'est qui les autres, je ne sais pas, mais... Tu te bats contre qui, finalement, habituellement? Bien, je me bats contre tout le monde, mais dans ce cas-ci, dans le cas du Bixi, il y aurait dû, n'importe quel vendeur retourne en deuxième ronde. Oui, c'est ça. On est dans le ronde de l'immobilier. 4 millions, 4.2, voilà. On retourne dans le ring, puis on fait monter les enchères, puis écoute, sans même pas m'interviewer non plus, ils ne m'ont pas appelé, ils ne m'ont pas convoqué ou quoi que ce soit. Ils ont annoncé le gagnant, le même montant que moi, même montant, même affaire. Il y a eu de la magouille. C'est ça, je m'en allais dire, il y a peut-être eu un pot de fer quelque part. C'est sûr, c'est sûr qu'il y a eu de la magouille parce que c'est illogique. Puis tu sais, ça m'a tellement fâché qu'on a parti à une autre compagnie qui s'appelle B-Wagon, qui est dans le même genre que Bixi, qui est mille fois mieux que Bixi au niveau de la technologie puis la conception, le confort et tout. Donc, ça t'a challengé. Ça m'a challengé, exactement. Par contre, c'est pas moi qui gère à l'interne, c'est la compagnie ProCyc qui gère ça, une compagnie de Bose. Des super bonnes personnes, mais on n'a pas été capable de développer assez vite, assez gros, assez rapidement. Mais on est quand même dans plusieurs pays du monde. On est au Portugal, en Angleterre, aux États-Unis, on a plein de villes américaines qu'on est là. Donc, c'est quand même pas si pire, sauf que c'est pas comme Bixi. Bixi vient de se vendre 200 millions, 200 quelques millions. Ça a été payé 4. Tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, man, je savais qu'il y avait une opportunité. Il y a une personne, encore une fois, personne ne voyait. Ce qui était très mal géré au début, Bixi, là. En fait, c'est parce qu'encore une fois, c'était géré par le public. Exact. Là, ça a été acheté par le privé. Ça prenait pas... Écoute, c'est pas compliqué, il y avait 48... Non, c'est un peu... Il y avait 200 que qu'employés, puis le privé a fait la même chose avec 48 employés. T'as 200 employés de moins, là. On n'a pas besoin d'aller chercher. La même chose, là. Fait que, tu sais, puis tout le monde était payé grassement avec des fonds de pension de fou. C'est ça. Fait que tu faisais juste mettre la façon privée une compagnie publique, puis c'est jour et la nuit. Absolument. Puis dis-moi donc, du côté électrique, parce que, bien, j'ai eu l'opportunité, très grande opportunité, de pouvoir visiter tes bureaux où t'as la collection de voitures, puis... Continue donc ça, Frank. T'as ton expérience d'arriver dans un entrepôt que tu t'attends à rien. Je sais pas si tu rappelles la première fois que je suis allé te voir. Fait que quand tu me dis, bon, là, on n'aimera pas c'est où, mais... Fait que j'étais tellement après... Parce que moi, je m'attendais de s'arriver devant un gros, gros building, là, tu sais. Je m'attendais que... J'ai dit, on va voir Luc Poirier, d'avoir un château à quelque part, sur mon bureau. Bien là, hé non, là, j'arrive, puis tu sais, on est dans un quartier industriel, là. Fait que là, je dis, non, non, c'est sûrement pas là. Faut pas me faire venir dans un... Encore, je sais pas, il y a une descente pour des camions, là. Je dis, voyons, ça se peut pas que ça soit là, son bureau. Même que j'ai été sonné ailleurs, à côté. Je cherche Luc Poirier, il dit, non, c'est là, mais ça, c'est un kit de déchargement. Fait que j'ai dit, non, c'est au kit de déchargement. J'ai travaillé dans un kit de déchargement. Fait que là, je dis, c'est Luc Poirier, je parle, là. Fait que, tu vois, Luc, il est au kit de déchargement. Fait que, je m'envole là, je sonne à la porte, Luc arrive, ça en vient. Fait que, je suis la bonne personne, c'est parfait. Fait qu'on rentre, puis tu sais, quand tu rentres, tu tournes à gauche. Au début, ça a l'air de rien, ça a l'air normal, là. Et là, on rentre dans son bureau, puis là, en rentrant dans son bureau, il y a un beau grand bureau, mais là, c'est tout vitré, puis là, tout à coup, j'ai vu les autos, j'ai fait... J'ai estomaqué pendant un petit bout de temps, je n'en revenais pas, je dis, ça n'a pas d'air, je le savais, mais je savais qu'il y avait ça, mais de voir ça en personne, tu sais, des fois, moi, ça m'est arrivé d'arrêter dans des concessionnaires juste pour le plaisir d'aller voir les belles voitures, puis je dis, je vais arrêter, mais dans un concessionnaire, il y en a maximum dix. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, tu rentres dans les concessionnaires, ils n'ont pas de voiture. C'est ça? Mais Luc, c'était absolument phénoménal, c'était incroyable, je n'avais jamais vu ça, puis c'est toute une salle en plus avec un gym, avec un bar, avec... En tout cas, c'est vraiment tout un endroit spectaculant, félicitations, puis la collection de voitures est tout à fait impressionnante. Moi, je ne m'enche jamais de questions, je me demandais, finalement, l'Aston Martin, James Bond, tu l'as-tu conduit? Oui, je l'ai conduit. Tu t'es promené avec cet été? En fait, début d'été. Début d'été. J'ai même été sur la piste avec et la transmission a brisé. A brisé. Donc, je l'ai vendu. Je l'ai fâché. Mais Luc, c'est-tu à cause de ça qu'on s'aperçoit que la plupart du temps, tu conduis ta caravane? Effectivement, la plupart des gens qui me croisent sur la rue, souvent, ils me voient avec une Pacifica, en fait. Donc, oui, c'est... En fait, c'est important que je dise que je ne ris pas de ça. Au contraire, mais quand t'as quoi, 50, 60, je ne sais pas combien de voitures de luxe, c'est un peu paradoxal de voir cette histoire-là, mais qui est bien, en somme. Oui, puis en même temps, c'est la plus pratique. Sérieusement, c'est hyper pratique. avec des enfants en bas âge, surtout quand ils étaient un peu plus jeunes, amener leur stock d'or qui est de ci, de ça, c'est tellement pratique une caravane. C'est pour ça que je suis souvent avec la caravane. Mais effectivement, il faudrait que j'utilise plus mes autres photos. Mais tu te promènes avec. Tu m'avais dit que tu utilises régulièrement tes Ferrari. Oui, en fait, j'utilise à peu près toutes mes voitures parce qu'il faut les rouler. Oui, oui. Un petit peu. Les vieilles Ferrari, ça m'intéresse moins. Oui. Mais toutes les récentes, en fait, j'ai été un des premiers. Tu sais, moi, ça fait 20 ans que j'ai des Ferrari. Quand j'ai acheté des Ferrari neuves, j'ai été un des pionniers parce qu'à l'époque, ils vendaient entre 13 et 15 voitures par année. Wow. Ferrari, ce n'était pas gros. Majoritairement, c'était des Italiens. Oui. Des vieux Italiens de 60 ans et plus. La culture de la Ferrari. Ça sortait juste le dimanche quand il faisait beau. Fait que j'étais un des premiers. Tu sais, je me souviens, en 2004, c'était ma première vraie Ferrari neuve puis j'ai fait l'auto de la Gaspésie. Mais je suis sûr, dans l'histoire de Ferrari, avant moi, il n'y a jamais personne qui a fait autant de kilométrages avec une voiture Ferrari que moi. Tu sais, j'ai fait tout l'auto de la Gaspésie. C'était spécial parce que tu te promènes puis tu as la 132 qui fait toute l'auto. Puis là, dans tous les villages, tout le monde t'attend parce qu'il s'appelle. Tout le monde se connaît. Là, tu passes devant quelqu'un, ça l'appelle son cousin, son frère, son site. Fait que non, c'était spécial. Puis voiture électrique, on en parle beaucoup. Il y a une loi, je pense, c'est 2035 au Québec ou quelque chose comme ça. 2035. 2035, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une bonne chose qu'on s'en va vers là? Est-ce que ça peut cohabiter? Bien, je suis un peu mi-fing, mi-raisin. Dans le sens que, bon, j'en ai une voiture électrique en ce moment. J'ai été le premier au Canada à avoir le Mercedes VUS EQS, ce qu'on appelle. OK. que j'adore vraiment, que j'adore. Puis je pense que l'avenir est plus intéressant des véhicules, de conduire un véhicule électrique qu'un véhicule à gaz. OK. Pour un paquet de raisons, l'entretien, la fiabilité, toutes sortes de trucs, l'espace aussi, tu as beaucoup plus d'espace, de rangement, etc. Mais qu'est-ce que... J'ai l'environnement, bien sûr. Bien, c'est ça que j'aime moins de dire que l'auto électrique est environnementale vraiment seulement au Québec, tu sais, ou à peu près. Parce que 95 % de l'Amérique, à part le Québec, l'électricité est produite par l'énergie fossile. Donc, soit du charbon ou soit du pétrole. OK. Fait que tu sais, dans l'État de New York, ils produisent 95 % de l'électricité par le pétrole. Fait que là, tu sais, t'es à New York, mettons, j'arrive de New York en fin de semaine, c'est pour ça que je parle de ça. Tu as une auto électrique, mais ton électricité est produite par le pétrole. Sur le facing, ça paraît bien, mais en arrière, ça vient tout gâcher. C'est ça. Fait que c'est pas vrai de dire que l'auto électrique est meilleur pour l'environnement. C'est pas vrai. Tu sais, les statistiques, ça l'est pas. Dans 50 ans, peut-être, il y a de plus en plus d'énergie solaire, plus de l'énergie éolienne, etc. Mais pour l'instant, c'est pas vrai. Puis les mines, ils viennent d'annoncer une mine de je sais pas combien de milliards aux États-Unis pour un certain métaux qu'ils ont besoin. Mais tu sais, ça crée d'autres problèmes, je veux dire. Exact. Donc là, ce qu'on va voir prochainement dans les journaux, Luc Poirier va acheter plein de voitures à New York, électriques, des concessionnaires. Mais ce qu'on va savoir plus tard, c'est qu'il y a plein de mines qui ont été achetées par Luc Poirier. Luc, un gros merci sérieux. Je veux pas prendre de ton temps, mais on te bombarderait de questions jusqu'à ce soir. Et d'avoir pris le temps à venir nous jaser, un, on apprécie beaucoup, on te remercie. Les gens qui sont dans l'immobilier vont te remercier beaucoup. C'est des hines. On a appris qu'au-delà de juste avoir le flair en immobilier, ben, t'analyses, t'étudies et positivement, t'es opportuniste dans tous tes choix parce que t'as un pas en avant, parce que t'as pris le temps puis tout ça. Un gros merci, Luc, de ta présence. Oui, merci beaucoup, Luc. Vraiment, un bâtisseur visionnant, c'est absolument incroyable ce que t'as fait de ton parcours puis je te souhaite de continuer puis beaucoup de succès dans le futur. Merci à vous encore. Alors, avec grand honneur, on a toujours le plaisir de recevoir des recrues de l'immobilier. On se fait le devoir de mettre la lumière sur eux autres pour leur donner place, la relève, on le dit de plus en plus. Elle a sa place, ils ont leur force que nous, les vieux, on n'a pas. Mais on a tout à apprendre d'eux autres. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Christophe Langlois qui est venu nous visiter. Merci beaucoup, Christophe. Et de père, on a notre commanditaire As-Valais, Christophe, un des fondateurs de As-Valais qui est pour une deuxième année avec nous, commanditaire. Alors, bienvenue, Christophe. Merci d'avoir été avec nous. Cet épisode a été rendu possible grâce à notre partenaire, Tavi Cassipilar. Dans le règne immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du règne immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada